Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mangalore, on se retrouve sur Forza Horizon 3 et aujourd'hui, avec le Forzaton, on peut gagner un Gurkateradyne, une machine de malade, un truc de dingue et en plus, on peut s'amuser avec un riprod de chez Hot Wheels pour gagner cette bagnole. Allez, c'est parti, on prend tout de suite le volant de ce riprod. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate. C'est le week-end, donc il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir. On va s'éclater un petit peu sur Forza Horizon 3, on va faire ce Forzaton. J'écoute un peu le bruit de la douce musique de ce riprod, qui est plutôt sympa. C'est marrant, en ce moment, il y a plein de riprod partout. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous voyez à quoi je fais allusion. C'est simplement pas le même jeu, c'est tout. Il est sympa, il est sympa, il est vraiment super sympa ce riprod. On va le prendre tout de suite pour aller faire cette course, cette course qui est nécessaire pour gagner ce Gurkateradyne. Il faut gagner cette épreuve, il faut gagner cette course avec cette voiture. On ne va bien évidemment pas se compliquer la vie, franchement ce n'est pas le genre de la maison. Sauf quand on fait de belles épreuves, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, où il faut gagner une belle course et dans ce cas-là, je mets des imbattables. Sinon, on ne se complique pas la vie, c'est un Forzaton. Il faut que ce soit fait de manière efficace. On va simplement faire notre petite course de la série avec une difficulté minimale. Et on va passer à des avatars débutants. Voilà, j'espère que ça vous plaira bien évidemment. Si vous voulez être sûr de remporter cette bagnole, vous faites comme moi, tout simplement. En plus, vous activez un départ où vous êtes en première position. Et tout va bien, tout devrait bien aller, n'est-ce pas ? Bon, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. N'hésitez pas bien évidemment à lâcher un petit like. Si vous êtes nouveau, manifestez-vous. Vous êtes plein à avoir débarqué sur ma chaîne. Dernièrement, je vous en remercie. Ça fait chaud au cœur. Franchement, ça veut dire qu'a priori, vous aimez ce que je fais. Alors, c'est peut-être lié à un jeu en particulier. C'est peut-être tout simplement lié au fait que vous aimez les courses de bagnole. Et comme vous le voyez sur la chaîne, c'est quand même ce qu'il y a en très très grande majorité. Donc, rassurez-vous, il y aura toujours des courses de bagnole. Mais, 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 on va bientôt changer d'année. Et avec ça, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Oh, regardez-moi ce magnifique barrage. C'est absolument sublime. Vous vous souvenez, quand vous démarrez le jeu, la première course qu'on fait, c'est avec la Tchentenario. Je me prends le mur, je ne suis pas concentré. C'est avec la Tchentenario et on passe dans ce coin-là. Et on passe sur ce barrage qui est absolument magnifique. Absolument sublimissime. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je parlais effectivement des bagnoles, des jeux de bagnole, de tout ce genre de choses. Donc, les nouveaux, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous manifester dans les commentaires. Les commentaires sont faits pour échanger des infos, des petites astuces. Vos bagnoles préférées et ainsi de suite. J'aime bien ces petites courses progression. C'est agréable. En plus, la bagnole, elle est vraiment super agréable à conduire. C'est super chouette. Elle colle bien la route. Je ne sais plus, je n'ai pas fait gaffe de quelle manière elle était améliorée. Mais c'est sympa. Son petit bruit est sympa aussi. Il est agréable aussi, ce bruit sourd. On devrait, alors, franchement, il faudrait vraiment que je le plante d'une manière magistrale pour ne pas gagner ce Gurkha Teradine. Sinon, ça devrait plutôt le faire. Alors ça, le mec qui a mis ici les troncs d'arbres, c'est juste un génie. Parce que je me les prends systématiquement. Mais bon, ce n'est pas bien grave, ça fait partie du jeu. Bien évidemment, on continue notre petite course avec cette voiture Hot Wheels. Hot Wheels est à la mode en ce moment. Il vous suffit, si vous débarquez dans cette vidéo, il vous suffit de regarder d'autres vidéos. Et vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Et elle plie super bien à cette baille. On peut se permettre quelques petites fantaisies. Tant donné qu'on est largement, largement en tête. Et on approche de la fin. Je rappelle aussi aux nouveaux arrivants, si vous voulez jouer avec moi. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Mais il y a bientôt les congés. Allez, petit dérapage. Oui, première place, nickel. Il y a les congés de Noël qui arrivent. Donc si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à me solliciter sur Xbox. Vous avez mon pseudo qui apparaît régulièrement. Voilà qui est fait ! 0,2%. Personne ne la veut cette bagnole. Personne ne veut ce magnifique Gurka Teradyne. Personne ne veut se prendre pour une bande de GI qui débarque en plein désert avec un mastodonte. Voilà, on l'a. On va tout de suite prendre le volant. Et voilà, on va se retrouver avec le Gurka Teradyne. Petite précision, je ne vous l'ai pas mis en vidéo. Petite précision, le véhicule est un tout petit peu amélioré. On débarque en classe D. D, je crois que c'est ça. On le gagne en classe D. De manière automatique, on peut le monter facilement en classe A. Mais là, il est en classe S1. Il va pouvoir se confronter à un difficile. Je n'ai pas vu ce que c'était. C'est un allumi. Je n'ai pas vu ce que c'était comme bagnole. Peu importe, on va essayer de le gratter. Regardez-moi le mastodonte qui pèse des tonnes. Le véhicule militaire blindé. Qui va malgré tout nous servir à gagner, a priori, gagner cette course. Il est pas mal derrière. Il faut juste que je ne fasse pas les mêmes conneries que je peux faire de temps en temps. Je ne vous montre pas tout en vidéo non plus, il ne faut pas rêver. Mais quand je me bourre de chemin, c'est franchement le truc le plus ridicule. Là, je joue le jeu. Je joue le jeu. Je suis la route. Je suis le chemin. Je ne coupe pas à travers champ. Bon, je vous y a quelques panneaux au passage. Mais, alors par contre, rien que d'entendre le bruit de l'accélération du véhicule, c'est juste très très con. Ça ne va pas du tout avec la bagnole. Allez, petit dérapage pour gagner cette victoire. Pour fêter cette arrivée comme d'habitude. N'est-ce pas ? J'ai une de ces pêches, moi, aujourd'hui. C'est le week-end. Et bientôt, c'est Noël. J'espère que vous allez être gâtés à Noël. Je ne sais pas ce que vous avez commandé. J'ai commandé plein de choses. J'espère que je vais les avoir. Oh, une zone de... Aïe, aïe. Oula, je l'ai embarqué, celui-là. Une zone de drift. Allez, regardez, on va même se faire des drifts avec ce Gurga Terra 9. LAPD. On peut même drifter avec cet engin monstrueux. Je me souviens, quand il est sorti... Non, on pouvait le gagner, il me semble. Dans un événement Blizzard. Regardez-moi ça, 22 000 points. Ce n'est pas énorme. C'est mon record. Une étoile, je débloque quand même une étoile grâce à ce record-là. Il est juste assez pourri. Et on se retrouve maintenant sur l'autoroute. L'autoroute du soleil. Allez, dégagez, dégagez, là, j'arrive, là. Il faut me faire un peu de place, les mecs. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire comme pointe de vitesse avec ce véhicule blindé. Ouais, donc je disais, on pouvait le gagner. Il y avait un événement tout au début quand il est sorti, si je ne me trompe pas. Et on le trouvait aux enchères à 5 millions. Là, il est, je ne sais pas, à 420 000. Il faut quand même que je regarde un peu la route. Il est à 427 000, il me semble. Donc ça a changé un peu les tarifs. Au bout d'un moment, certains véhicules n'ont plus la cote. Et puis on engrange... On engrange des points. Peut-être faire en sorte de ne pas me crasher. Et voir où on peut aller. Tu m'étonnes les frôlements, les machins, les super frôlements. Et c'est génial. Et je n'ai pas fait gaffe, on est quand même à 290 km heure avec ce Gurkha. 200 ! J'ai eu peur de me prendre le mur du pont. Et non, pas le mur du son. On est quand même en x6. On est quand même en x6, mais on va quand même faire demi-tour. Pour attaquer l'autoroute dans l'autre sens. On s'est engrangé ces points-là. Allez, petit drift encore. On va voir ce qu'on va pouvoir atteindre comme vitesse max sur cette autoroute. Allez, c'est parti. Merde, je n'ai pas fait gaffe. Deux points que j'ai engrangés, ce n'est pas grave. Là, on est un petit peu en descente. Donc du coup, bien évidemment, c'est de ce côté-là qu'on devrait atteindre une vitesse plus élevée qu'à côté. Oh la vache ! Regardez-moi l'engin ! L'engin... Ah ! Pardon. Désolé pour vos oreilles. Allez, allez, 285 quand même au radar. Pas mal. En fait, ce sont des bagnoles comme ça, avec des améliorations particulières qu'on peut... On est quand même au-delà de 300 km heure ! Qu'on peut amener très très haut. 310, 310... Allez, 310 ! On est en montée, là ! Merde ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il foutait, là, lui ? C'est pas... Ouais, bon, ok. Allez, j'ai compris. On va jouer un petit peu, maintenant. À démolir quelques bagnoles sur notre passage. C'est fun. On s'en fout. Regardez-moi, il ne m'empêche. Les bagnoles qui volent de tous les côtés. C'est un pic de malade. Ça le ralentit quand même un petit peu, le Gurkha. Bon, là, c'est une cagionnette, c'est encore autre chose. Ouais, on perd du km heure. Tranquille. Celui-là, on l'emmène carrément jusqu'au bout. Bon, c'est du n'importe quoi. On va terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit tour en reprod. Un petit Gurkha Terra9 qu'on a gagné. N'hésitez pas, comme dit, à laisser un petit like. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Partagez aussi les vidéos. Partagez, partagez un max ces vidéos. Portez-vous bien. Amusez-vous bien. Allez. A ciao. Sous-titrage ST' 501